1, 2, 3, 4, ouais, augmentez fort l'ascensi en fait, c'est le genre très fort d'ascensi, ouais, oh, bah nickel, bon en tout cas en montant, est-ce que tu es sûr que c'est le bon micro et que c'est pas celui-là, c'est le troisième, oui, non, oui, c'est celui-là, du coup, c'est le coup d'ici, et tu vois, on va énormément entendre le ventilo, c'est, enfin bon, je crois qu'il va être bien ce live, je vais prendre du plaisir à le regarder devant le balatro, et attends, transformé, inversé horizontalement, on peut lire, mais j'ai du mal, malgré l'aspect pratique, c'est quoi, c'est comme ça, c'est avec ça, faut le tourner, attends, toi tu veux faire quoi, la mise au point, la mise au point, c'est ce bouton d'apprentissage, attends, on va difficilement mieux, prends plein, approche, non mais après, après, là comme ça, c'est bien, tu vois, attends, si j'y mets bien devant, oula, on va voir ma butée, non ? ouais, ma bite et en fait, il y a un truc que j'aurais voulu faire aussi, ça va peut-être pas être un peu con, mais parce que celle-là, c'est bien, parce que là, actuellement, elle est grosse comme ma bite et j'aurais voulu que ta cam, elle prenne tellement moins déjà, début de live, ça restait tout long, le bazar bah, avec vos caméras, j'aime, voilà voilà, tu vois, avec ma cam là-bas, du coup, on voit pas ou, prends ma cam et essaye de voir si on peut pas la rapprocher la cam, c'est la play, t'arriverais à l'avoir ? je suis toujours au gaz et tôt dégâts ce que je lui demande, dégâts ce que je lui mets, j'ai en train de crever non, c'est derrière la play, ouais, il faut pas se crever, ouais, ouais, ouais c'est cali de ouf hop, petite photo, souvenir, comment ça marche plus, hop, voilà il faut faire quoi quand ça marche plus ? euh, juste prendre point en photo, ah oui, il faut appuyer doucement parce que si t'appuies fort, ça prend photo, ah, ok là j'appuie doucement, c'est une mise en point, là j'appuie fort c'est une photo, ça, c'est un peu ah ouais, mais du coup, ouais, ça prend, ça peut me prendre, ok et là, du coup, tu vois, ça fait pas et là, ça fait toujours pas non, 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 il va falloir appuyer, tu vois et il faut y avoir, hop, appuyer vite fait sur le bouton mise en point et là, ça le fait ok, nickel ok, bah écoute c'est ce bouton là c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là ok peut-être si tu fais ça je vais juste voir du coup pour une musique de fond t'as pas besoin du retour étant donné que tu l'as directement devant toi, là je peux l'arranger oui, 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 c'est pour garder la batterie, j'imagine voilà quand il n'y aura plus de batterie, juste je viendrai pour montrer comment on charge parce qu'il faudra tout enlever ouais en quoi, t'as là, on n'entendait pas du tout la musique non là, c'est pareil, on n'entend pas la musique ah si et t'as là, c'était comme ça je ferais ça pour qu'eux, ils entendent moins fort et regarde le mélangeur de volume voilà euh, paramètre à lancée euh, Spotify, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ton live est comment ? bon, euh, pour la VOD, on n'entendra pas donc le 1, c'est la VOD, et le 2, c'est le live, c'est pas à l'air ? non, 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 c'est bon ok, ok non, on est vraiment pas mal je suis pressé c'est trop bien écoute, allons-y vas-y, je vais te dire tu voulais que je rentre dans le début euh, non, mais tu seras dans le chat donc je m'en fous oui, je serai dans le chat c'est trop bien c'est trop bien bon, là, tout le monde je suis avec vous dans le chat les gars, les gars, les gars les gars, là, je suis trop content donc là euh euh, c excusez-moi, il faut je fais juste un truc vite fait, putain, je suis loin de l'écran et puis je suis vieux, moi bah, c'est un mode que je trouvais pas voilà ça euh, visibility source et visibility source, voilà on va attendre de baisse voilà, surtout les gars n'hésitez pas à partager partager la max le temps que ça se fasse ouais, mais après ça c'est pas très grave parce que je étant donné que je vais le lire ça ne veut pas ça ne veut pas parce que j'ai un ventilateur il ne me souffle pas la gueule c'est bon oui, allo euh, ouais pourquoi faire c'est quoi le truc oh, et t'as besoin d'être là maintenant ok ok, ok euh, ben j'arrive à tout de suite j'ai pas Bon les gars la daronne elle a Elle a besoin d'être j'arrive Ca vous laisse le temps d'arriver les gars Sous-titrage ST' 501 C'est parti Merci 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 les gars bonsoir comment allez vous bande même m pour voir deux fois plus de chat est ce que je peux pas genre un peu zoom et non je ne peux pas zoomer voilà zoomer zoomer oui là là les gars c'est parfait est ce que je peux avoir confirmation que vous voyez le chat c'est des caméras et regardez vous regardez vous attendez j'y avais j'y avais vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes c'est tout vous êtes tout attendez et attendez 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 je vais y arriver non 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 vous êtes là vous êtes là et ici vous êtes vous êtes là regardez voilà petite caméra les gars bonsoir pour ce premier live je vais enfin lire la forteresse la forteresse du chaudron noir et ça les gars ça c'est un plaisir c'est un plaisir donc forcément c'est un livre écrit par bob lennon celui qui fait ce genre de choses vous l'entendez pas je vous l'entendez pas ah 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 c'est pas grave oui oui bah oui effectivement et heureusement qu'un homme nu ça serait bizarre comment faire gaffe parce que t'es là comment ça faire gaffe parce que t'es là mais y'a rien y'a ça oh c'est la tâche de burne oh la vache voilà bon les gars je ne pourrais pas vous faire une définition de ce que c'est qu'un jeu de rôle parce que je ne sais même pas ce que c'est exactement qu'un jeu de rôle d'accord je vois ce que c'est mais pour l'expliquer c'est mes grosses couilles c'est mes grosses couilles donc j'ai des stylos piqués à la madrée ça c'est cool j'ai un petit jeu de dés avec un tapis pour éviter que ça fasse un maximum de bruit parce qu'il est 1h20 du matin donc les gars est ce que vous êtes prêts à suivre les histoires de billy oui c'est un tas de 18 ans c'est mieux oui mais de façon de mes streams sont un tas de 18 ans il va falloir que je j'ai l'impression qu'on voit plus mais pure de quoi de choses je me doute que pour certains ça peut et bien mais j'avoue que je suis pas du genre à vouloir montrer mes boules facilement j'ai mis la saison je crois que j'ai mis la grande ça comment il a fait c'est ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça oh putain ah oui non mais là on voit ne serait ce que plus les boules mais on voit plus en les chouchous ah putain c'est dur la précision oh oh je pourrais pas vraiment ok il y a aucune panique ok donc le prologue plantes citrouilles ce dernier corps que vous traînez sur vos épaules pèse très lourd sans doute parce que c'est celui de votre mère la dernière à avoir succombé à l'épidémie de la peste de fer qui vient de dévaster la région en seulement quelques semaines vous la jetez sur le bûcher où brûle déjà le reste de votre famille et de vos souvenirs la mort empêche tout le hameau de plantes citrouilles au milieu duquel se forme la ferme de vos parents votre ferme désormais du moins ce qu'il en reste les quelques maisons resserrées autour du grand puits sont désormais vides seules les silhouettes de quelques poules déplumées de la bourrique de la vieille brindille brindilde errent dans la fumée crématoire lorsqu'un battement d'ailes vous fait lever les yeux au ciel vous voyez une nuée de corbeaux voler au dessus de gigantesques feux et quand l'un d'eux pose sa fiante dans le brasier vous soupirez à haute voix ça y est il n'y a même plus de respect seul dans un ciel nuageux vous observez ce qui reste de votre vie et repensez au temps où l'odeur des champs de citrouilles embaumez la plaine qui s'étend au delà des barrières de votre hameau vous vous rappelez des deux leur poids quand vous les chargez dans les charrettes qui partaient pour les marchés des villages alentours plantes citrouilles votre petit lieu dit inexistant au milieu des vastes terres d'Erener jouissait autrefois d'une petite réputation locale pour ses légumes tendres et sucrés mais certains marchands d'Arcadie allaient jusqu'à traverser tout le continent pour s'en procurer et les revendre aux nobles décadents de la richesse et lointaines contrées de Valoisie toujours prêts à mettre le prix pour proposer à leur table les mets les plus fins et les plus exotiques rien de bien fin ou d'exotique au sujet d'une citrouille cependant et votre vie jusqu'alors reflète assez bien cette réalité dès l'instant où vous saviez marcher votre existence a été consacrée à la ferme vous avez aidé votre mère au champ frotter les sols des écuries et ramasser les bouses pour le fumier de votre voisin sans jamais vous plaindre les seuls éclaircés dans cette monotonie infâme vous les deviez à l'occasionnel voyageurs aux marchands extravagants ou aux rares mercenaires qui faisaient escale dans votre minuscule bourgade le dernier été cependant vous aviez eu la chance de pouvoir voyager un peu avec votre avec votre oncle Fanta et de parcourir avec lui les vertes plaines d'Erener jusque sur la côte pour y vendre divers bibelots et y troquer quelques outils un souvenir chaleureux mais teinté d'amertume puisque ses voyageurs se terminaient toujours à plantes citrouilles vous vous attendez une vie monocorde et terme une vie fantôme désormais hanté seulement par le son des animaux et le crépitement des flammes qui dévorent ravinement les chaires mortes de vos proches vous réalisez que plus rien ne sera jamais comme avant et tant mieux parce qu'en soi c'était vraiment une vie de merde déclarez vous au bordeaux ou au corbeau j'ai oublié c'était le corbeau qui parlait un choix ça pose à vous désormais que faire de votre jeune vie répandre les cendres des morts sur les champs prier pour que les citrouilles repoussent et reprendre le flambeau de la ferme familiale ou honorer le souvenir de feu votre grand-père qui avant de prendre sa retraite au milieu des légumes a laissé son empreinte sur toutes les terres du continent d'Akéor pour vous il a toujours été pépé citrouille mais vous entendez encore votre mère vous raconter ses aventures invraisemblables toujours plus extravagantes les unes que les autres vous vous souvenez que pour être fasciné vous vous souvenez que vous vous étiez fasciné par les histoires qu'elles vous n'aurez au coin du feu des contes d'épées de dragons et de guerre de temples engloutis et de royaume en flammes la légende du terre la dent dure a percé votre enfance et inexorablement fait germer la graine de votre imagination après avoir semé la mort aux quatre coins du continent sa légende disparu d'un seul coup l'invincible utère la dent dure se réveilla un matin et tout avait changé le goût du sang ne lui chatouillait plus les papilles les hurlements de ses victimes ne sonnaient plus comme une douce sérénade à ses oreilles et ses doigts plongés dans les entrailles de ses ennemis ne dégageaient plus les fragrances des jours heureux en notre destin l'appela et il endossa joyeusement les haillons de pépé citrouille dès lors il ne planta plus de dague mais des graines n'arracha plus de tête mais des mauvaises herbes il ne trancha plus la gorge de ses poulets il ne trancha plus que la gorge de ses poulets il construisit cette ferme et adopta un style de vie sobre et discret fillant sans doute l'ombre de ses batailles passées vous avez toujours trouvé cette soudaine reconversion extrêmement curieuse mais maintenant vous serait-il possible de faire l'inverse abandonner l'affaire mais construire autre chose vous étiez trop jeune pour bien vous souvenir de lui mais la mémoire d'un conseil qu'il vous a donné un jour en vous tapotant la tête avec affection vous a marqué à jamais c'est bien mille et souviens toi de bien respirer respirer c'est important ce seul et unique conseil à forger votre caractère vous prenez une grande inspiration après tout respirez c'est important vous êtes billy et votre destin n'est plus ici mais que faire aller en deux ça tombe bien deux soudain un grognement vous arrache à votre rêverie un coup d'oeil vers une charrette que vous connaissez bien vous fait comprendre que vous n'êtes plus seul descendant péniblement de son véhicule ce cher fanta choisi un jour bien funeste pour faire son retour après plusieurs mois sur les routes son iconique salut à tous c'est fanta et pour cette fois absent debout à côté de sa charrette il vous fixe d'un regard bienveillant le même que celui qu'il avait le jour où il décida de vous prendre toute sa coupe pour des raisons qu'il ne vous a jamais dévoilé il fit de vous un apprenti appliqué vous permis d'intégrer les règles d'or du parfait cultivateur et d'apprendre tout ce qu'il y avait à savoir sur une partie du monde qui vous entoure votre premier voyage ensemble jusqu'à nouvel azur avant que la ville côtière ne soit encore détruite par un énième raie de crâne c'est quoi crâne lorgne restera comme la plus grande expédition que vous ayez entamé de votre jeune existence le bois de quelques écus touchés grâce à votre première vente de citrouilles vous chauffe encore le creux de la main pour vous cet homme est un oncle un mentor et un ami sa présence et son petit sourire gêné charge soudain cette matinée d'un exploit d'années d'un étrange espoir après plusieurs mois d'absence de sa part vous ne pensiez pas le revoir de sitôt et son retour eut peut-être un signe vous laissez le barbecue familial derrière vous à vous à vous vous laissez le barbecue familial derrière vous afin de l'approcher apprends l'éreux on sent que pépé chiiiitouz est parti yaaaaaaain oui c'est barré bataire Après une embrassade bourrue Vous prenez la parole J'ai bien peur que t'aies pas choisi le meilleur moment Comme tu peux le voir Y'a plus grand chose pour te recevoir Ou plus personne Murmurez-vous un nœud dans la gorge Je pense au contraire que je n'aurais pas pu choisir Le meilleur moment pour arriver Et je peux t'assurer que tu ne resteras pas seul dans cette épreuve Vois-tu, j'étais venu pour deux raisons T'offrir un dernier cadeau avant de partir Resteras pas seul dans cette épreuve Ok, je me suis trompé Vois-tu, j'étais venu pour deux raisons T'offrir un dernier cadeau avant de partir pour la cote Et m'assurer que la peste de fer avait épargné cet endroit Je suis attristé de constater que ce n'est pas le cas Vraiment pas de chance Ça touche Vraiment pas de chance Ça touche tout le monde au hasard Et il a fallu que tout le monde y passe ici Sauf moi Je sais bien que brûler les corps, ça sert à rien Mais j'ai pas le cœur de désenterrer seul A moins que tu... C'est un peu tard pour ça, mon garçon Diffanta, en vous tapotant l'épaule Et en regardant les flammes du feu de joie Consumer les derniers restes des habitants du village Mais tu as quand même bien fait Je pense néanmoins qu'il est temps pour toi De changer d'air et de partir C'est pour ça que je suis ici Partir ? Mais pour aller où ? J'ai pas d'argent, la récolte est pour bientôt J'ai même pas comment je vais m'en sortir tout seul Oublie les citrouilles, mon garçon Et ouvre les yeux Plus rien ne te retient ici Je suis trop vieux pour t'accompagner Mais pour le meilleur et pour le pire Tu es libre maintenant Trop vieux ? Tu as la même tête que quand j'étais petit Merci petit Mais je ressens quand même le poids des années J'ai quelque chose pour toi Avant que vous n'ayez le temps de l'interrompre Il ouvre l'énorme coffre à l'arrière de sa charrette Et revient avec un sac étrange d'une couleur inhabituelle Lorsqu'il vous tend l'objet Vous le regardez avec incompréhension Un sac ? Une gyptière ? Une gypsière ? Mais l'homme se fend un petit rire Essaye de mettre ton bras dedans pour voir Intrigué mais non sans appréhension Vous plongez votre main dans le sac Avant de vous rendre compte que vous ne sentez pas le fond Ni votre bras d'ailleurs D'un cri de panique vous le retirez immédiatement Et observez que votre main est toujours là Mais comment ? C'est de la magie ? Demandez-vous toujours aussi berlué Un or c'est un artefact que j'ai obtenu durant mes voyages Tu m'as souvent demandé comment je faisais pour transporter plus de marchandises que j'en avais sur la charrette Et bien maintenant tu connais mon secret Mais alors ? Toutes ces fautes tu m'as fait faire l'inventaire ? Ah 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 oui Scamptile en riant Je faussais ton résultat juste après La tête que tu faisais à chaque fois Malgré le rire moqueur de Fanta Votre attention reste fixée sur l'étrange objet Sentant votre question il poursuit Pour récupérer ce que tu aimais Rien de plus simple Il te suffit d'y penser quand tu y plonges la main Et il viendra à toi Prends-en grand soin mon garçon Mais tu dois absolument le garder avec toi Billy Quoi qu'il en coûte L'abrupt changement de ton de votre menteur Vous fait lever les yeux vers lui Soudain il vous saisit par les épaules D'une poigne féroce Une lueur mystérieuse et urgente dans les yeux Promets-le-moi Promets-le Oui je promets Balbutiez-vous en serrant le sac contre votre cœur Après un bref instant Votre ami vous relâche et continue comme si de rien n'était Bien bien Maintenant on va récupérer tes affaires Je vais te donner quelque chose pour finaliser ton voyage vers la capitale Et souviens-toi de ce que je t'ai appris Prends ton destin en main Oublie ce qui sert à rien Répétez-vous machinalement M'en souviens encore Mais pourquoi la capitale ? J'y suis jamais allé Je t'expliquerai juste après Maintenant dépêche-toi Reconnaissant le ton autoritaire de votre ancien mentor Et craignant que son étrange intensité ne reprenne le dessus Vous vous empressez de retourner dans votre ferme Pour assembler quelques rations frugales Les nécessaires de voyage basique Si vous avez déjà choisi les objets que vous souhaitez emporter Dans les pages de règles de l'aventure Continuez selon votre caractère Sinon Faites votre choix Et découvrez votre billet intérieur Avant de revenir ici Donc là les gars On va avoir le choix Entre eux Et là Ça ça va prendre son importance T'es cuisinier Tu ferais des frites Excusez-moi les gars Je ne peux pas lire ça Et le tchat C'est très compliqué De toute façon Vous vous en doutez Je le sais Je le sais Vous le savez Et je vais aller regarder Au tout début Si Voilà On le choisit Parce que du coup Il y a des statistiques Qui vont rentrer Selon qui vous prenez Vous devrez choisir parmi les douze suivants Mais ça On le fera À la suite Quand il y aura besoin Donc là Pour l'instant On va choisir Celle-là Le Billy Guy Donc le Billy Guy Ça y est Caractère Par contre J'ai l'impression Qu'on l'entend deux fois C'est dégueulasse J'ai pas envie d'avoir Le monitoring En fait De tout Je crois que le truc C'est mis à Oh J'arrive Juste Je m'occupe de ça Parce que j'ai pas envie De l'entendre deux fois Le bazar Voilà C'est bon Problème Ok Donc Chaque Billy Vivra des situations différentes Et devra faire face Aux embûches diverses et variées Qui passent à mourir En sa route Tout en réfléchissant bien A la méthode Pour aborder ce qui te restera Devant lui Un Billy guerrier Préférera une approche directe Un Billy prudent Tentera d'éviter le conflit Un Billy paysan Encaissera la plupart De ce qui lui tombera dessus Sans broncher Et un Billy débrouillard Chachera des issues alternatives Aux problèmes Cependant Ce n'est pas tout En plus d'influencer Sur certaines scènes Et sur certains choix Votre caractère Vous confère un pouvoir de classe Donc le Billy guerrier Qui est là Et qui fonce Mais comme un bâtard Il affichera Plus 1 de dégâts A toutes les attaques Le Billy prudent Lorsqu'on est face Lorsqu'on Lorsqu'on sera face A un combat On pourra utiliser Notre chance Pour l'esquiver Totalement En le remportant Par pur hasard Pour cela Il faudra faire un jeu de dés Et dépenser Autant de points de chance Qu'indiqués sur la ligne d'esquive De la table des situations Et c'est ça Et ça On aime bien C'est bien Quitte à faire de menaces Autant que ça Attention Cependant Si votre jeu de chance échoue Vous devrez jouer le combat Normalement Mais vous perdrez seulement Un point de chance Pour votre essai raté Le Billy Il y a trop de choses Sur lui Je ne vais pas tout lire Le Billy paysan Il est là Pour s'en prendre Plein la gueule Vos mains dures Et rugueuses Peuvent râper du fromage Par simple friction Quoi qu'il arrive Sans aucune exception Même divine Vous ne pouvez subir Plus de 3 points de dommage Pendant une phase d'attaque C'est à dire Si il y a un gars Il vient A me donner 6 points de dégâts Je n'en prendrai Que 3 Je ne peux prendre Que 3 points de dégâts Après le calcul Et le bonus De l'adversaire De votre armure En tout dernier Cette réduction Ça effectue Après le calcul Des dégâts Bonus De l'adversaire Et de votre armure Donc l'armure Il va prendre Cher Avant Ça par contre Votre armure Il va prendre cher Mais Vous pouvez prendre Physiquement Que 3 points de dégâts Max Là il donne Un exemple C'est une grosse gifle Venez vous affliger 5 PV de dommage Vous n'en perdriez Que 3 Si une météorite S'écrasait en plein Sur votre front Pour 10 000 points de dommage Vous n'en perdriez Que 3 Attention Cependant Les dommages Impligés Entre les tours S'appliquent quand même Poison Magie Enchantement Feu Situations spéciales Etc Donc si je viens A être maudit Je suis dans la merde Après il y a Le bill des brouillards Vous êtes un vrai filou Et vous êtes assez rapide Pour forcer le destin Vous pouvez relancer Votre dé de phase D'attaque Une fois par tour Si le montant Ne vous convient pas Attention Cependant Le second lancer Une chance d'obtenir Un 6 bien juteux Ce pouvoir ne s'applique pas Aux phases d'esquive Donc voilà Mais moi je pars sur un guerrier Parce que Baston Clairement On aime la baston Ici Donc là du coup On va à la page Numéro 11 On va au chapitre 11 Voilà Malgré l'aspect pratique De votre nouveau sac Vous n'y glissez que la partie La puissante compendante De votre équipement N'étant pas très à l'aise Avec son fonctionnement Et encore choqué De la disparition De votre bras à l'intérieur Vous choisissez De garder vos rations Et votre équipement De voyage sur votre dos Juste au cas où Lorsque vous sortez De votre maison En fantabolance L'armure ne fait pas le paladin Mais les armes font le guerrier Malgré ta carrure J'ai toujours su Que tu étais à la bac carrure Mon garçon Pendant toutes ces années Tu as toujours Adoré t'exercer au combat En tapant sur tout Et surtout n'importe quoi Fanta ne semble pas Avoir fini de rassembler Ce qu'il souhaite vous donner Mais vous pouvez décider D'aller quand même Lui parler en 28 Ou tenter de récupérer Quelque chose d'utile Dans les huttes vides De plantes citrouilles En 106 Donc là J'ai un choix Soit Je vais lui en parler Sur ce qu'il peut me donner D'autre Ou soit Je vais continuer à fouiller Par contre Je vois que j'ai oublié De faire quelque chose Si vous êtes Je sais plus On va voir ça Putain Donc là c'est simple Pour suivre l'histoire Une fois des armes Une fois des armes L'oncle Il a des choses Soit On va aller voir l'oncle Qui apparemment Veut nous donner des choses Soit On va continuer à fouiller Oui mais il en est fou Lui n'est pas bon Donc voilà J'ai le choix Entre ces deux là J'avoue qu'une Non je vais On va aller voir l'oncle Parce qu'à mon avis Il a des choses pour nous Donc lui parler En 28 Planqué de votre barda Et sanglé du précieux sac Vous approchez de Fanta L'oeil pétillant D'une énergie nouvelle Et maintenant Tiens Prends cette lettre De recommandation Mon garçon Elle est destinée à un ami Mon petit doigt me dit Que tu n'auras pas besoin de moi Pour savoir ce que tu devras faire Une fois arrivé Fais-moi confiance Et vois ça comme une dernière leçon De ma part Le destin est avant capricieux Mais tu n'es pas né Pour faire pousser des citrouilles Crois-moi Billy J'aurais quand même aimé Avoir le choix Réagissant à votre remarque Votre vieil ami Vous serre dans ses bras Et vous murmure Oui Mais c'est pas toi Qui décide En cette référence Elle est géniale Vous rangez la lettre De recommandation Dans votre besace Et allez en 32 C'est pas toi Qui décide Muscule Vous vous repositionnez Sur votre siège Avec la ferme intention De commander à boire Non 32 D'un oeil minutieux Fanta vous inspecte Un instant avant de reprendre Suis la route vers l'ouest Mon garçon Et une fois à la capitale Cherche l'auberge Du barbare hydraté Et il est en ligne droite Par rapport à l'entrée de la ville Difficile de la rater Vous annonce-t-il Une fois dedans Cherche un homme quasiment nu Répondant le nom De pierre au barbare Et présente-toi à lui Hein ? Pierre au barbe ? Qui ? Pierre au barbare Petit C'est comme un barbare Mais qui met le feu Ça a l'air terriblement dangereux Pour les autres oui Mais c'est un ancien ami à moi Du temps où j'étais mercenaire Il me donne faveur Et ne pourra pas te refuser assistance Ensuite Et ensuite À ces mots Fanta vous observe Pendant quelques secondes Le visage drapé D'une expression indéchiffrable Son regard perdu Sur un point situé loin Ou longtemps derrière vous Son visage s'illumine soudain Tu sauras quoi faire En temps voulu mon garçon J'en suis certain Ah Et prends ceci Tu en auras pas besoin Mais c'est toujours rassurant D'en avoir Il vous tend une bourse À moitié pleine Que vous considérez Plutôt comme à moitié vide Ce n'est pas grand chose Mais c'est la part des bénéfices De ce que j'ai vendu De plantes citrouilles C'est pas deux millions De pièces d'or Mais Laisse-t-il traîner Aux sans les épaules Merci Fanta Ajoutez-vous le cœur gonflé T'en as tellement fait pour moi Je sais pas comment Je pourrais te remercier En revenant me voir sur la côte Quand tu seras riche Et célèbre Pardi Réclate-t-il de rire Avant de Avant de vous serrer Dans ses bras Plus sérieusement Fais attention Et n'oublie pas le sac Mon garçon Tu en auras besoin Le sac Merci Fanta Pour tout Dites-vous avant de finalement Prendre la route vers l'ouest Et de vous éloigner De votre ami Laissant ça se soulevé Et celle de votre village Effacé dans la distance Oh oui Il en aura besoin Murt-murt le vieil homme Enlevant les yeux au ciel Sans que vous ne puissiez l'entendre Seul sur la route Pour la première fois de votre vie Vous suivez le chemin En direction de la capitale d'Irhener La grande cité de Lennonia Allons à Lennonia Quelque part dans le monde Assis en haut d'une montagne colossale Un homme massif Orné d'un casque à cornes de bouc Se penche sur un tourbillon de brume Tournoyant à ses pieds Son trône imposant se tient Sur un monticule Composé uniquement des perruyers De glaives et bréchées De lances brisées Et de boucliers fendus S'ajustant sur son siège Lui aussi fait d'armes abandonnées Zarkhan Dieu des duels et de l'honneur Contemple le monde des mortels Situé sous l'océan de nuages Duquel dépasse son sommet d'acier Tantôt étincelant Tantôt souillé par le sang des batailles Son visage concentré Dont seule la partie inférieure est visible Se tord dans un rectus S'approchant presque de la satisfaction Aurait-il trouvé un programme intéressant ? Détachant l'une des cornes de son casque Pour y boire un alcool divin Zarkhan ne tourne même pas la tête Lorsqu'un portail runique s'ouvre sur sa droite De la lumière aveuglant surgit D'une grande femme au fort longilie Si son visage sévère Arbore un sourire Empli de tendresse Ses yeux eux Le reste fermé Vêtu d'une cuirasse Et d'une jupe cloutée Athéla Déesse de la guerre et de la paix Il tient fermement une épée dans une main Et un bouclier dans l'autre Au centre des deux objets se trouve un œil unique D'un verre éclatant Qui fixe du regard le trône du dieu guerrier S'approchant lentement La déesse parle d'une voix douce Béalerte Cela fait bien longtemps que tu ne m'avais pas appelé mon bel ami Qu'y a-t-il ? La réponse arcane en faisant un petit mouvement de la main en direction du tourbillon Les yeux toujours clos Athéla brandit alors son bouclier au-dessus du bassin Afin d'en scruter le contenu avec son œil ardent Oh ! Laisse-t-elle échapper d'un flègue m'amuser En effet, je pourrais bien le dire Ça va se passer dans son domaine C'est un service que tu me demandes ? Dites-elle d'un trou amusé Vous le refuserais-tu ? Je n'ai pas dit ça C'est juste d'une rare gentillesse de ta part Voilà tout Pour toute réponse Le dieu guerrier renifle bruyamment Et engloutine le gorgé de son dit rebelle sacré C'est pas un café, c'est deux cafés qu'il me faut Ou une holly coca Tu as une holly coca ? Le voyant aussi taciturne que d'habitude Athéla continue C'est lui, n'est-ce pas ? Cela fait longtemps qu'il n'a pas essayé quelque chose Véterre, confirme sombrement Sarkhan Et sans prévenir cette fois Ce n'est pas très fermeté de sa part D'ailleurs, si tu ne t'as pas prévenu Comment as-tu su en regarder ? A cette question Le colosse s'affaisse contre la barrière déchirée Qui lui sert de dossier Où il soulève un coin de ses lèvres D'une voix résonante Comme une éternité de bataille Il murmure J'ai mes sources Mais fini de s'installer confortablement Un air satisfait sur son visage Pourtant inexpressif Ma feuille elle vient de bouger Les deux divinités observent ainsi Le tourbillon de brume miroitant Qui virevolte sous leur regard Reflétant silencieusement les cris Les larmes Et les joies du monde des mortels Tu as des accents chez Oli ? Non Non j'ai pas d'accent chez Oli Pas encore Le territoire de Plante-Citrouille Le territoire de Plante-Citrouille s'arrête précisément au sommet de la petite colline Qui surplombe le village C'est là C'est là Au lieu dit des trois boulots Qui débute officiellement la route principale vers la capitale du royaume des Renères Après quelques lieux de marche Vous remarquez sur le bord de la route un petit hôtel A la gloire de bitume Et l'esprit protecteur des chemins de terre et des sentiers alentours Une offrande à cette divinité locale garantit aux voyageurs une route paisible Sans ni de poules, ni glissement de terrain Et lorsqu'on voyage à bord d'une charrette bondée de citrouille Ce genre d'assurance avère indispensable Malheureusement, même si vous en aviez une Les quelques pièces que vous avez sur vous seraient trop limitées pour vous le permettre Vous jetez un dernier coup d'oeil vers votre ferme natale Étranglée par une épaisse fumée noire Après un bref instant de recueillement Vous reprenez la route sans vous retourner Bien que quelques heures séparent votre ancien hameau de la capitale Vous préférez ne pas trop traîner Certes, les Renères est une contrée en paix Dont les habitants sont essentiellement composés de fermiers et de marchands Mais son commerce en plein essor Attisent souvent l'appétit des brigands De Ciel Lavar Ou du Royaume Voisin à Lisbord Et les attaques sur les caravanes de marchands Ou les voyageurs isolés sont rares Mais pas inconcevables Si vous disposez de pamphlet Et de la lettre de recommandation Vous pouvez décider de faire une pause en 251 Afin de lire ce que Fanta a écrit pour son ami Si vous ne désirez pas le faire Ce que vous ne savez pas lire Ou que vous n'avez pas la lettre Dirigez-vous directement sur 73 Pamphlet c'est quoi ? C'est pas énorme ça pamphlet Je sais même pas c'est quoi pamphlet Je crois pas hein Non la ferme elle prend pas feu Il y a eu une catastrophe naturelle Donc une épidémie Et en fait Billy Donc notre héros A brûlé tous les gens de la ferme Dont ses parents du coup C'est pour ça Le feu en fait C'est l'incinération Par contre ça ne me dit rien La fourche Le pamphlet touristique Ouais mais du coup c'est quelque chose Que je dois avoir ça Jérémy au secours Donc là Deux choses en trois objets Parmi les douze suivants Ah d'accord ok Donc si j'ai bien compris Dans ça Je décide soit de prendre Le pamphlet Désolé j'ai pas compris Qu'est ce qui se passait J'étais en train de regarder La screen coca Ça arrive Qu'est ce qui se passe ? Sur toi à 7h Là Il dit si vous disposez Du pamphlet Et de la lettre de recommandation Tu l'as récupéré Du coup Oui j'ai la lettre Mais du coup Le pamphlet c'est quelque chose Que tu vas choisir au début Donc là je fais Et j'ai le droit A trois objets C'est à dire que là J'ai le choix de Est-ce que je le prends Ou je le prends pas T'as l'air tu l'as pas pris Mais le pamphlet touristique Ça fait partie des trucs Que tu choisis au début Et tu l'as choisi toi Ou pas au début J'ai pas choisi au début J'ai rien appris Il fait comme tu m'as dit Tu suis l'histoire Et puis tu fais Mais du coup Tu la prends ou pas Ouais du coup C'est ça qu'il faut que je fasse Il faut que je décide Soit de le prendre Soit de pas le prendre Tu l'as décidé Si tu l'avais eu Ou si tu l'avais pas eu Non j'ai pas encore décidé Mais il faut Il faut que je me décide Oui Faut que tu décides Ok Ou alors tu les cites Tout d'un coup Non Bah c'est bon Ok Maman elle dit T'as pas pris A pamphlet Non j'ai pas Non le pamphlet Je suis pas pris A pamphlet Pamphlet Un guide de la capitale De Lennonia Rempli d'informations Plus ou moins crédibles Et illustré avec un personnage Attention Choisir ce pamphlet Applique Cependant quelque chose Que vous savez lire Et ça à cette époque Ce n'est pas donné à tout le monde Plus 4 Ouais je crois Que je vais le prendre Parce que j'ai envie de savoir Donc ça me rajoute Plus 4 en charisme J'ai pas de charisme Ah J'ai pas noté Lettre de recommandation Le matériel Richesse Gloire Habité Adresse Les gars Armure Critique Mais y'a pas Là ils mettent Plus 4 en charisme Bah c'est bien Non mais j'aime bien le charisme Mais ça me sert à rien Ça me sert à rien Ça me sert à rien Je sais même pas combien j'ai de pas de vie Bah Plus 4 en charisme Bah je vais bien mais Je vais le noter Ici Plus 4 En chat Donc du coup je prends Le pamphlet Hop là Pamphlet Voilà je le prends On est mal barré T'as pas de charisme Mais tu sais pas lire Bah si justement Lâchez lire Du coup je suis quelqu'un Qui sait lire Donc là je vais en 255 Voir Voir ce qu'il a écrit Voilà Mon cher Billy Je sais que c'est toi Qui lis cette lettre Et avant que tu ne te sentes coupable Sache que je te l'ai écrite Avec cette attention J'ai pu faire un petit peu de chemin Avec ton grand-père Il y a de cela Quelques dizaines d'années Et je constate qu'avec le temps Tu lui ressembles de plus en plus Va au barbare hydratée Et trouve l'homme dont je t'ai parlé Il te protégera Contre les événements Qui sont certains d'arriver Il est un peu brut Et taquin Mais c'est une bonne âme J'ai pu lui parler Il y a quelques jours Si tu lui montres ton nouveau sac Il le reconnaîtra Et fera ce que je lui ai demandé Car toujours ce sac auprès de toi Billy Et comme le disait ton grand-père N'oublie pas de respirer Respirer c'est important Ton ami est mentor Fanta PS Ne te laisse pas impressionner Par ton nouvel allié Lorsqu'il fera semblant de lire cette lettre Il vérifie juste Si ma signature est la bonne Un sourire relève Vous repliez la missive Avant de prendre une grande inspiration Et de gagner un point de chance max Un point de chance max Un point de chance max Ah ok Du coup si je fais ça Est-ce que vous pouvez lire Oui j'aime l'écriture rouge Reprenez la route en 73 Faudra prendre en 2024 quoi Mais Si seulement en fin d'après-midi Fatigué par votre marche soutenue Que vous apercevez dans la lumière Dorez du soir Les faubourgs de Lénonia La fameuse capitale des Rheners Dont font taille la plupart des voyageurs De plantes citrouilles Vous ont maintes fois raconté les charmes Les vices et les mystères Depuis ses abords La ville semble très largement A la hauteur de sa réputation Par-delà de la cité C'est d'abord la chaîne de montagne A laquelle Elle s'adosse Qui retient votre attention Cette gardienne bienveillante S'avère être le rempart naturel Contre toute invasion initiée Depuis le nord Cette tendance sur plusieurs centaines de kilomètres Elle scène le continent d'Alkir en deux Ses parents les plus lenteurs de citrouilles Des barbares sanguinaires Si votre mémoire est bonne Vous vous souvenez que la barrière montagneuse Divise les territoires du nord et du sud Les balafrent le visage du continent d'est en ouest Sur des milliers de kilomètres de roches De neige et d'altitudes mortelles Entre ciel à barre à l'est Et les périlleuses vallées venteuses à l'ouest C'est donc sous l'un de ces gigantesques crocs du loup Que la ville de Lénonia se blottit Et vu la menace barbare qui grouille dans les terres De crânes lords au d'or C'est plutôt une bonne chose Votre première impression de la ville est celle d'une citadelle Ouverte sur le pont Comme dans les livres d'images Que vous lisez les baladas itinérants Malgré des murailles de plusieurs mètres de haut Ses portes sont grand ouvertes Et vous vous engouffrez au cœur de la cité Si vous souhaitez prendre du temps Observer la ville avant de vous rendre à l'auberge Allez en 239 Si vous préférez plutôt represser le pas En direction de la taverne Allez en 115 Est-ce qu'on observe la ville ? Ou est-ce qu'on se casse direct Avec boire un coup ? J'avoue que je suis tenté par aller boire J'aime la boisson C'est là où il faudrait des trucs rapides Pour faire des Pour faire des Pour faire des choix Alors les gars Est-ce que Pour vous Il faut Qu'on aille visiter un peu Avant d'aller A l'auberge Ou est-ce qu'on y go Direct Oh mes gâtés Depuis tout à l'heure J'ai plein de messages Là j'ai plus rien Les gâtés Les gâtés Qu'est-ce que vous me faites ? Les gâtés N'empêche Je me rends compte Que ce setup Il va être chiant A chaque fois Je vais streamer sur ça Mais il est tellement propre Il est tellement propre Pour moi là Ça se fait par vote Oui Soit On va à l'auberge Direct Voir le pyro barbare Et boire un coup Soit On va visiter La belle capitale Soit On va C'est là C'est écrit là J'ai soif On go à l'auberge Allez Hop là 1115 Mon gâté Suivant les instructions de Fanta à la lettre Vous poussez la porte de la taverne Immédiatement Vous êtes assailli par une forte odeur de sueur Ainsi que d'un fumé de ragoût Auquel succès d'un silence assourdissant Et une moiteur écrasante Soudainement intimidé par l'ambiance de l'endroit Vous vous reprenez en main Et avancez d'un pas ferme Après tout Ce n'est pas une petite odeur de renfermer Et un ragoût aux agrédients indéterminés Qui vont vous empêcher d'entrer Donc c'est en décision Oh les chats d'alcoolique Je vous suis totalement Oh ok Pendant quelques instants Seul le bruit de vos bottes Et les sons étouffés de l'extérieur Ose briser le silence de la salle Derrière son comptoir Une dame d'âge moyen La poitrine généreuse Vous observe d'un air renfroigné Le plus discrètement possible Vous déposez votre barda de voyage sur le sol Et vous vous installez sur un tabouret trop grand pour vous Si vous souhaitez d'abord jeter un coup d'œil Au lieu et à sa clientèle Allez en 23 Si vous avez fait trop de route Et vous trouvez qu'il fait trop soif Commande un verre Un verre en 30 C'est important de s'hydrater On va aller s'hydrater Je vais juste mettre celle là Comme ça ça empêchera peut-être un peu moins l'ombre Vous voyez Bon allez on se fait une bise Ah oui mais ah oui Là où il y a ses avantages Il y a ses inconvénients Donc allez à 30 On va aller boire un coup J'ai tout mis à la vise Voilà pourquoi j'aime le livre Vous vous repositionnez sur votre siège Avec la ferme intention de commander à boire Mais c'était avant que votre gosier Ne s'assèche devant le regard calcinant de la tenancière Qui vous fixe toujours De l'eau s'il vous plaît Peinez-vous à articuler D'un passement de lèvres La matronne se met sur la pointe des pieds Pour saisir une bouteille remplie d'un liquide clair Situé tout en haut de l'étagère Vous jetez un regard discret pour essayer de déterminer son contenu Mais l'étiquette arrachée ne vous donne aucune indication L'odeur alcaline du liquide emplit la pièce Tandis qu'elle vous verse une toute petite rassade Dans une chope minuscule Avant de la faire racler sur le comptoir Dans votre direction Merci Chuchotez-vous sans réfléchir Fasciné par le bruit sifflant que fait maintenant votre verre Pourtant immobile Pourtant immobile Vous saviez que l'eau de la campagne était supposément plus saine que celle de la ville Mais ne vous attendiez pas à ce que l'eau de la ville Tente activement de vous agresser non plus Avant que vous ne puissiez finir votre pensée Une voix puissante mais douce Résonne à vos oreilles Chuchotez-toi gamin Je boirai pas ça Vous tournez légèrement la tête pour regarder votre interlocuteur C'est à se demander comment vous avez pu ne pas le remarquer en entrant Une chevuleur de lion Des bras comme des tonneaux Et une mâchoire de granit Une mâchoire de granit Qui achève un visage taillé à la serpe Ses petits yeux obscurs En disent long sur la force et l'expérience que cet individu possède Mais il dégage néanmoins quelque chose de rassurant Un rapide coup d'œil vers lui vous permet de remarquer qu'il n'est pas frileux Il arbore pour seul apparat un collier aux motifs étranges Et une culotte de fourrure Sainte Une simple lanière de cuir Soutenant une épée courte Et une hache ornée d'un crâne Les innombrables rayures qui sillonnent celles-ci Prouvent que Comme son propriétaire Elle a vu de nombreuses batailles Et y a survécu Tandis que vous observez discrètement votre voisin Il reprend la parole Je veux dire Même si j'étais moi Je ne boirais pas ça J'ai déjà vu un centain en boire une fois Et Et Il n'y en a bu qu'une fois Malgré son air nonchalant Vous sentez que le géant continue d'observer discrètement votre réaction Comme quand on ne remarque un bruit que lorsqu'il s'arrête Vous entendez tout le monde retenir à son souffle Une tension palpable s'est installée dans la salle Brisée seulement par le bruit du chiffon de la tenancière Nettoyant nerveusement une chope Suivez le conseil de votre voisin en 35 Ou ne le suivez pas en 257 En gros Soit Soit On boit un truc Plus que douteux Soit on ne le boit pas On a dit quoi ? On a soif 257 257 257 257 Ah j'ai même pas demandé Puis merde Marre de passer pour un gamin Marre d'obéir à tous ceux qui vous parlent avec une voix un peu grave Marre de toujours faire ce que les autres vous disent Votre nouvelle vie est aussi l'occasion d'exister par vous-même Mais faire exactement ce dont vous avez envie Même si c'est des grosses conneries Car ce sont désormais vos conneries Vous videz le verre d'un seul trait Ne serait-ce que pour fermer son clapet à ce voisin de bar qui vous toise Alors que vous vous retournez vers lui pour lâcher un cri de victoire Vous êtes stoppé net dans votre élan Le jus acide semble joyeusement dissoudre votre oesophage avant de déclencher un brasier innommable dans vos boyaux Il mène un duel acharné avec votre estomac Pour savoir qui digérera l'autre pendant que vous resterez paralysé sur votre tabouret Votre visage passe par toutes les couleurs Avant que votre système digestif n'emporte finalement la victoire Dans un gargouillement sonore Avant même que vous ne puissiez articuler un mot Les gens vous coupent le souffle d'une grande claque dans le dos en riant Oh putain Ça se voit que le bureau, le bureau barbare il est... Il est à un niveau... Ah 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 Impressionnant quand même J'avais osé demander ce qu'il y avait dedans Personnellement j'aiguise mes lames avec Dans ses paroles, toute la pièce éclate de rire Tout le monde reste pédé petit Je sais pas en quoi t'es fait Mais c'est du coriace Finit-il Vous levez la tête vers la tavernière Qui vous adresse un sourire éclatant Si quelques instants auparavant Elle vous semblait aussi intimidante et sévère Qu'une directrice décolle Son visage s'est transformé C'est maintenant une femme fière et radieuse Qui s'apprête à vous reverser un autre verre Du même breuvage infect Que vous déclinez poliment Mais fermement Félicitations Vous perdez deux points de vie Je sais même pas combien de points de vie j'ai Et si vous êtes guerrier Vous gagnez un point de gloire Si vous disposez de la lettre de Fanta Elle est en 105 Par contre Je suis vis des points de vie C'est ça en fait Des points de vie J'ai pas de points de vie Je perds deux points de vie Et je gagne un point de gloire Est-ce que ça parle des points de vie Celui-là a suivi des points de vie Les points de vie sont déterminés Par votre endurance multipliée par 3 Déterminez votre résidence physique Votre résidence C'est le montant de vos points de vie Vos points de vie de max Ils sont déterminés par votre endurance Il existe 4,7 Si ils passent pas les 4 années Certains vous seront plus utiles Que d'un seul dans la mer Vous souhaitez aborder votre aventure Donc tu commences du coup En permanence avec 2 Donc j'ai 6 points de vie Si j'ai bien compris Donc là Je suis 8 points de vie Bah du coup j'en ai 6 6 6 Mais j'en perds 2 Donc maintenant j'en ai Je sais pas comment faire avec ça Mais j'ai gagné un point de gloire Voilà C'est bizarre C'est bizarre Allez Maintenant il faut qu'on aille En 105 Ok Vous n'aviez pas eu le temps D'y penser jusque là Mais ce voisin de comptoir musculé Fait ressurgir en vous Les dernières paroles de Fanta Cherche un homme quasiment nu Répondant au nom d'eux Vous vous empressez de lui poser La question qu'il vous pose maintenant Pierrot Pierrot barbare Est-ce que vous êtes monsieur barbare Ou monsieur pierrot Le bruit ambiant qui était revenu dans la salle S'interrompt une seconde fois Qu'il demande Interroge sèchement la bête Je m'appelle Billy Et j'ai ceci à vous donner Vous vous hâtez de sortir la lettre à moitié froissée C'est de la part de Fanta Parait que vous vous connaissez Et pour toute réponse L'homme continue de têter calmement la chope En forme de corne qu'il tient dans sa main Depuis le départ La geste, lent et délibéré Nous tend une pomme gigantesque vers vous Vous lui remettez immédiatement le papier Qu'il déplie négligemment Avant de froncer les sourcils Comme le reste de la salle Vous restez assis silencieusement A observer le colosse Pendant qu'il tente de déchiffrer Le contenu de la missive Aussi étrange que cela puisse vous paraître Le barbare semble moins la lire Que de mener une guerre d'intimidation Contre les lettres qui la composent Cédant sous la menace Les phrases terrifiées finissent par Avouer le contenu du message Au cerveau du barbare Avant d'être plié dans un soulagement littéraire Ton nom ? Demanda-t-il en reposant le papier sur le compteur Billy, monsieur Et tu lui veux quoi ? Au pireau barbare Dit-il en appuyant fortement sur la prononciation De l'aide, monsieur Mon ami Fanta m'a dit qu'il fallait que je vous retrouve M'appelle pas monsieur, gamin Je suis pas si vieux Oui, monsieur Il n'en a rien à foutre sans basique, oui A cette réponse La tavernière et quelques mercenaires pouvent d'un tirer retenu L'attention semble avoir disparu et vous entendez pour la première fois le bruit ambiant de l'auberge revenant à la normale S'opirant lentement du nez Mais pas sans sourire Le guerrier vous jauge de haut en bas Avant de contempler sa boisson d'un air pensif Bon, je te crois, gamin En vérité, Fanta m'a contacté il y a cinq jours Il m'a dit de revenir dans ce boui-boui Et d'attendre que quelque chose d'intéressant se passe Tu connais le vieux aussi ? Bien que moi C'est bien qu'avec lui, il ne faut pas trop se poser de questions Vous confirmez de la tête Il est vrai que votre mentor a toujours eu une manière mystérieuse de vous enseigner les choses Mais ses leçons se sont toujours avérées précieuses au fil du temps Je vais être honnête, gamin Je sais pas vraiment ce que je vais faire de toi Mais on peut commencer par aller ailleurs Laisse-moi finir ma corne Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase Un bruit retentit à la porte en quarantaine Non, on ne les ferait pas, oui Mais être prisonnier dans les chiottes à cause de son espoir Ouh, bon C'est que ça Oh, putain de merde Votre discussion est interrompue par le grassement de la porte de l'auberge Ouh là Ah oui Il y a eu un gros zoom là, non ? Ah non Non, ok Votre discussion est interrompue par le grassement de la porte de l'auberge Avant même d'apercevoir les nouveaux arrivants Vous êtes assaillis par une odeur de sueur encore plus puissante que celle qui vous a accueilli dans le tripot En tournant la tête, vous voyez une unité de créatures faire leur entrée Pour en avoir déjà entreaperçu quelques-uns qui passaient par votre village Vous reconnaissez immédiatement qu'il s'agit d'orques Ceux-ci sont flanqués de leur habituel visage patibulaire Et leur épaisse peau bleue cache une musculature plus tassée que celle des humaines Que des humains On peut parfois en voir descendre quelques-uns de la contrée de Ciel-Lavare Où ils travaillent comme mercenaires S'il est dit que ces guerriers rustiques ont un muscle à la place du cerveau Il est dit aussi qu'ils savent s'en servir Généralement en mettant des coups de tête à ceux qui le disent qu'ils ont un muscle à la place d'un cerveau Contrairement à leur nature solitaire Ceux-ci se déplacent en gros particulièrement disciplinés Et arborent tous un symbole que vous n'aviez encore jamais vu Je sais pas c'était quoi le bruit mais Ah ok Ah La chérie n'est pas escritée encore là Je crois qu'il y a peu de pile Jérémy escritée là il y a peu de pile Jérémy Jérémy escritée là il y a peu de pile Jérémy 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 les gars on a prévu le coup on peut l'ouvrir t'es habillé ouais il est chaud attendez je dis on va voir combien de temps ça dure là ça fait ça fait une heure vingt à peu près c'est ça ça dure une heure c'est une petite heure oh putain je pourrais bien en lumière je vais te montrer comment on faisait non c'est pas très grave ça je mais pour l'ego c'est à dire que toutes les heures ouais ouais je l'avais dit c'était court un peu touchy est-ce que la batterie autant de recharger elle était toute ouverte oh putain mais ça ça gère c'est à dire qu'on peut tourner avec et t'as vu ça par contre je vais recharger le deuxième pas forcément elle peut être rempli mais pas trop mais c'est ça ça veut dire que ça va durer encore plus qu'une heure en fait ça dépend là c'est du j'ai oublié m'a oulé en bas tu vois ça clignote en fait quand ça recharge je suis reparti en kévin gros bisous ouais ça marche j'ai vu ton lit mais par contre tu vois là tu vois il me donnait les points de vie du coup tu dois les noter là ouais je crois ok par contre je vais juste regarder quelque chose parce que en termes de matériel où tu peux remonter je te vois trois objets ok donc le pamphlet ok donc le pamphlet en fait c'est pas noté ici c'est noté ici pamphlet voilà c'est une mauvaise idée parce que ça fait dégueulasse du coup on m'entend mâcher est-ce que vous vous revoyez vous êtes là du coup la caméra elle revime ma tub quoi le fond était dégueulasse contrairement à leur nature solitaire ceux-ci se déplacent en groupe particulièrement discipliné les arborent tous un symbole que l'on n'avait encore jamais vu deux points rouges au milieu d'une tâche noire dessinée de manière grossière sur un brassard si les habitués de la taverne n'apparaissent pas agité devant ce défilé vous remarquez que certains d'entre eux glissent doucement leurs mains vers la poignée de leurs armes un sens et de la tension ambiante le plus grand des intrus probablement leur chef en jugé par sa stature prend la parole d'une voix grue guttural mesdames et messieurs excusez-nous de vous déranger merci de nous prêter toutes vos tensions en quelques minutes nous allons passer parmi vous afin de vous soumettre un test parfaitement indolore et gratuit nous vous prions de ne pas sortir de la pièce avant la fin du procédure en vous remerçant de votre collation sur ses paroles le chef donne un petit coup à son subaltern en lui faisant un signe de tête ce dernier commence alors inspecter les clients assis à leur table à l'aide d'un petit instrument étrange qui permet qui émet des sons clochette à intervalles réguliers si le sens exhalte de son discours a sans doute été perdu sur le trajet entre son cerveau et sa mâchoire pro éminent vous soulignez néanmoins l'effort colossal que l'orque a dû fournir pour reciter ce texte appris par coeur tout cela a semblé semble suspect ce moment et le curieux objet en forme de jarre qui s'empresse de trimballer le soldat orque d'un client à l'autre ne vous dit rien qui vaille arrivé arrivé à votre hauteur on se pose entre vous et le pire au barbare son artefact aimait soudainement des sons de plus en plus trident l'orque semble surpris et fixe le barbare avec insistance avant d'écarquiller les yeux c'est lui on l'a trouvé chef à cette annonce le chef orque tire une dague de son fourreau devant l'éclat de la lame la tenancière range fébrilement les verts reposés sur le comptoir et certains habitués commencent à se lever sans lâcher la corde de ses yeux le barbare devant qu'est ce qu'ils me veulent bleu nos ordres sont clairs on vient collecter le sang de celui qui fait sonner la machine geste autoritaire leur pose une petite fiole sur la table et la fait glisser en direction du barbare ce dernier vous sourit alors et sans vous quitter les yeux une annonce à l'orque je dois dire que vous n'avez rêvé pile au bon moment les gars justement on attendait un truc quel truc bah ça conclutit en lançant son point immense dans la figure de l'orque qui finit propulsé dans une table alors que la situation explose dans toute la taverne chez ici hurle à ses congénères choper c'est le moment d'agir vous pouvez engager le combat en 14 tenter de faire discrètement en 207 ou de faire diverses en 223 moi les gars pas vous mentir j'ai pris barbare dans une seule un seul dans une seule dans une seule vision de la vie c'est de me pétarras j'ai fait péter la gueule à ouah vous voulez précipitamment pour vous préparer au combat le puro barbare vous ai mis parresseusement et ses tir ravis du pouvoir se dégourdir un peu les muscles après ces longues journées d'attentes au milieu de la mêlée vous arrêchez un bras dans guerrier orque habileté 5 les ajouté du coup moi j'ai besoin de mes habilités ah oui mais habilité j'ai maintenant il m'offre quoi le le barbare pas le ok donc il faut que alors qu'il faut à tout prix je suis choisissent deux armes à l'heure actuelle faut choisir deux armes non c'est une épée qui appartenait à votre grand-père sont assez plutôt bon et a été relativement bien entretenu lorsque vous jouez avec un enfant personne ne vous interrompez étrangement utiliser vous confère quatre habilités et j'aimerais vous prendre l'arc dans un ancien arc de guerre converti en arc de chasse vous vous souvenez du jour où votre grand père attendait vous apprendre à tirer avec c'est un peu pulvériser une citro aussi bien que la tête d'une personne c'est tard mais c'est pour l'utiliser ses deux mains et de n'équiper aucune autre arme à non je vais prendre la mog le sterne je prends de l'épée et du coup il faut il faut que j'ai deux armes pour être le après bob il a dit un pop il y en a un à foutre si on veut tricher on peut tous ses propres mots alors allez regarder son son dernier faq sur son prochain livre du coup j'ai plus plus est en habilité ok par contre faut que j'aille dans les premières pages pour bien comprendre ce qui est marqué ah ok le caractère je vais marquer plus un ici mais plus un plus deux excusez moi du coup les gars il faut faire du coup plus est en habilité c'est en habilité c'est qui fait un total de neuf 1 et puis c'est un endurance 1 c'est pas assez plus un dégâts j'ai vu ou deux alors quoi deux oui pour parce que j'ai choisi le hockey et du coup à temps en habilité oui et puis ça en endurance donc là ça me dit que j'en ai trop radio ok là on peut se battre je vais oublier le chiffre au milieu de la mêlée vous arrachez un brassard à l'un des orques à terre et l'enfourner dans votre sac sans y réfléchir au milieu de la mêlée vous attend excusez moi règle spéciale aucune défoncer oui mais du coup il faut que je l'affronte maintenant ou après par curiosité je les vois en 67 les gars ouais donc là il faut que je fasse l'idée il faut que je fasse les dégâts en fait comment ça se passe les combats comment ça se passe j'aime les combats quand c'est comme ça ça va jamais en train d'arriver bonjour mais au point c'est mal fait donc là il fuit et il y en a un qui t'attaque c'est ça vous voulez précipitamment pour vous préparer au combat le pire barbare vous imite paresseusement et s'étiez ravis de pouvoir se décourder un peu les mucles après ces longues journées d'attente et là il ya ça mais vous arrachiez un mois sœur ça me dit pas de lancer le dé là non non tu dois aller en 67 ok et ça me dit s'il faut que je lance des dés je me permets et de toute façon la caméra je la trouve mal posée c'est vrai que techniquement on peut le mettre bien en face et quand tu fais pour bien la tourner parce que j'ai essayé moi c'était carrément dur ah c'est le fil de quoi c'est ? en fait toi c'était comme ça le fil il t'emmerdait moi je l'ai bien mis à droite non non mais de l'autre côté j'ai rime ça à casser les couilles ah je tourne ça ah ok voilà là tu vois ça tourne carrément ouais enfin j'ai besoin que tu me filmes ça attends 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 c'est le droit de vert qui a la tête à travers Fiuuuu I am Batman Fabien va être jaloux plus le haut de la page ouais le bas je parle au de la page je pense pas ça mais ah oui mais après on voit un peu trop mon pantalon parce que tu vois si je viens me gratter les couilles tu vois ce que je veux dire ou pas ? non bah là c'est... c'est quoi ça ? c'est pas vrai ? non ? c'est pas vrai ? non ? ok les gars on fait un test ? je me gratte les couilles ? on voit pas ? on voit pas ? elles sont après au pire des cas ouais ah bon je trouve que c'est quand même un peu... on... oui attends je recommence je peux me gratter les couilles ? je peux me gratter les couilles ? je peux me gratter les couilles ? Ok, ajoutez un écusson déchiré à votre inventaire. Ok, donc 67. Toujours prompte à participer à une bonne baston, le barbare continue allègrement de frapper les orques et les habitués du coin. L'esquivant une chaise lancée au hasard, le colosse sort une petite fiole de son pagne pour en répandre le contenu sur d'anciennes traces d'alcool au sol. Au contact de l'étrange liquide, le plancher prend feu et la pièce s'ouvre rapidement dans les flammes. La panique est totale. Un orque tente d'attaquer le barbare par derrière avec sa lance. D'un gros pied bien placé, vous réussissez à le faire chuter sur une table où il se brise la mâchoire avant de s'écrouler sur le sol et de commencer à prendre feu lui aussi. Un sacré coup de bol. Que vous n'avez pas le temps de célébrer car le colosse vous attrape par le bras, vous tire hors de l'auberge en enfonçant la porte principale, suivie par la majorité des occupants. Pendant que vous reprenez votre souffle, le géant vous traîne dans une petite rue à l'adjacente, loin de la foule qui commence à s'agglutiner devant le spectacle de l'incendie avec une expression bovine. Le barbare hydraté, institution centenaire de l'énonia, vit ses derniers instants devant vos yeux. La terre verne prend flammes dans des étincelles pétaradantes et des chouintements de bois brûlant. Malgré l'ampleur de la catastrophe, il semble que tous les occupants des lieux aient réussi à s'échapper. Vous observez les orques rescapés rassembler rapidement leurs blessés avant de s'enfuir sans demander leur reste. Mais pourquoi ? Pourquoi vous allez me le faire à l'auberge ? Il lui demandait de vous voir d'haleine. Parce que c'est une technique qui marche. On ne m'appelle pas le pire au barbare pour rien. Vous répondez fièrement avant de se tourner vers vous. Fais voir ton sac, gamin. Mon sac ? Vous déclamez-vous subitement ? Quoi ? Je ne vais pas te le piquer, ton sac. Je sais qu'il est magique, je l'ai reconnu. Si il faut en te la donner, c'est pour une bonne raison. Je veux juste y mettre ma corne. Il reste encore du grog dedans. Il ne faut pas gâcher. Non, je veux dire, mon sac à dos. Celui où j'avais toutes mes affaires pour dormir et mes rations. Ah, l'autre truc que tu avais en arrivant ? Ça te serve de leçon, gamin. C'est ce qu'il m'a dit soudain. Toujours faire confiance au fanfan. Fallait mettre le gros sac dans le petit sac. Devant votre regard incrédule, il se met à tousser nerveusement avant d'ajouter. J'ai vu ce que tu as fait dans l'auberge. C'était pas mal. Si tu n'avais pas séché l'autre abruti avec sa lance, je l'aurais payé assez cher. Je te dois une, gamin. Vous acceptez son avant-bras tendu et vous lui serrez la main. Billy. Billy, lui rappelez-vous. Pébé ? Pébé ? Pire au barbare, gamin. Billy. Pire au barbare, gamme Billy. Billy. Réactifis-t-il. Tout le monde m'appelle comme ça. Et non, je ne te donnerai pas mon vrai nom. De là où je viens, ça ne se fait pas. Le caoutchette fasse chopper par les gardes. Comprend. Le déni plausible, tout ça. Pébé suffira, je pense. Dites-vous avec incertitude. Si vous avez montré la lettre de recommandation au PB. Si vous avez récupéré de la broche dorée de Fanta dans les ruines de plantes citrouilles. Non, on n'a pas de la broche dorée. Donc, 137. Le pire au barbare se souvient alors de la lettre de recommandation que vous lui avez remise dans l'auberge. Je commence à me demander si le vieux Fanta n'avait pas une bonne raison de t'avoir envoyé vers moi. Ah, ok. Je commence à me demander si le vieux Fanta n'avait pas une bonne raison de t'avoir envoyé vers moi. Vu ce qui vient de se passer, je pense que je vais te aider avec toi, Bobo, Billy. En plus, tu m'as sauvé la peau. Et par Zarkhan, un vrai barbare paye toujours ses dettes. Toujours. Vous faites désormais les routes avec le pire au barbare, ce qui vous fait gagner un point de gloire. Quelle ? La gloire, là, encore. Voilà, deux points de gloire. Vous aimez bien ? Tout pour la gloire. 90. Les gars, dans ce RP là, c'est full gloire. Putain. Votre nouvel ami ne semble pas avoir été trop affecté par ce qui vient de se passer. Vous ne l'aviez pas remarqué dans l'obscurité de la taverne, mais maintenant qu'il est sous la lumière du jour, vous pouvez deviner de nombreuses cicatrices parcourant sa musculature impressionnante. À le contempler, en train de réfléchir calmement au milieu de la ruelle. Vous comprenez qu'il en a vu d'autres. Ce qui ne vous rassure pas plus que cela. Vous comprenez, ensuite, j'avais oublié que la caméra était là. C'est simple. Vous finissez par lui demander. Vous avez la moindre idée de ce que César voulait faire avec votre sang ? Ou pourquoi il le voulait ? Ok, c'est bizarre. À part mon ardoise à la taverne, il ne semble pas avoir des dettes en ce pouvoir. Excusez-moi, les gars. C'est peut-être parce qu'il est bientôt 3 sur 10 bars. Pourtant, il vous cherchait, c'est sûr. Et il le faisait en utilisant ce drôle de truc brillant que leur chef vous a mis sous le nez. J'en sais rien, mais j'aurais dû partir avec. Surt que ce truc valait un paquet d'argent. M'est-il en se grattant le menton ? Écoute, Béline, je ne sais pas ce qui se trame par ici, mais on ne se quitte plus maintenant. À sa manière, Fantin m'a demandé de veiller sur toi. Oui, mais c'est vous qui a tiré les ennuis. Alors, je l'éconnerai deux fois plus fort. J'ai une tête d'honneur à remplir, et je m'y chaterai. Parce que s'il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus rien. Par sarcan. Vous poussez un petit soupir, chargé à la fois d'espoir et de détresse. Pour le meilleur ou pour le pire, vous avez maintenant un allié fidèle dans cette ville. Vous serez bien passé de ses ennemis, cependant. Si vous êtes sorti sans faire brûler l'auberge, rendez-vous en 5. Si elle a été détruite en cendres, les citadins commencent à murmurer en votre direction en 277. Oups. Les passants qui ont été témoins de la scène continuent d'observer l'auberge partir en fumée. Certains commencent à s'agiter en vous montrant du doigt. C'est eux qui sont responsables. Ils sont sortis. Bah. Ils sont sortis les premiers. Les grands a l'air dangereux. Mais que fait la garde ? Il faut les enfermer. Vous là, halte ! Ces derniers paroles proviennent d'une patrouille de garde qui se lance à votre poursuite. Mieux vaut ne pas traîner dans le coin. Si vous êtes équipé d'un kit d'escalade, vous pouvez fuir par les tours en 141. Si vous attirez et comporte une fourche ou une lance, vous pouvez tenter de les mener dans un guetta pour en 133. Si vous préférez prendre la poudre d'escampette en courant à toute vitesse, vous pouvez tenter votre chance pour échapper aux gardes. Enfin, si vous préférez la méthode frontale, préparez-vous à vous battre en 19. 19. 4 gardes armées de Matraque ne tardent pas à vous barrer la route, alors que les passants des camps à toute vitesse, à toute vitesse, très vite, ils vous encerclent en ricanant, sûr qu'à 4 contre 1 et demi, ils auront facilement le dessus. Ils tournent autour de vous en brandissant leur arme et font semblant de vous charger. Leur rire laisse entreapercevoir leur danse jaunie lorsqu'ils passent à l'attaque. Le pire au barbare balance un puissant coup de pied à l'un des soldats, l'envoyant valdinguer dans les caisses situées derrière lui. Le temps que ses collègues comprennent ce qu'il vient de se passer, deux d'entre eux se retrouvent le crâne en étau dans chacun des bras du guerrier. Le dernier d'entre eux ne souhaite pas se joindre à ses camarades. Ils se tournent vers vous. Regarde, 8 habilités, 12 pv, putain de merde. Règle spéciale, malgré le barbare, vous êtes quand même en partie encerclée, moins 1 en adresse. Attends, du coup, c'est moins 1 en adresse juste pour la baston, là, du coup. Le combat fut bref et violent. Ok. Bah non. Ah oui, si, ok. Voilà, c'est bizarre. J'en ai à voir des... Le combat fut bref et violent, et les corps des gardes jonchent le sol en examinant rapidement leurs cadavres. Vous remarquez que l'un d'eux porte un écusson abhorrant le même symbole que celui des orques de la taverne. Avant que vous arrachez le morceau de tissu, vous entendez votre ami vous presser. Je connais un endroit pas loin, et on pourra se planquer le temps que ça se tasse. Tirons-nous avant que leur copain réplique. Ajoutez un écusson d'or déchiré à votre inventaire. Donc j'ai le même, du coup, fois deux. Voilà. 22. Dans l'obscurité et la nuit fraîche, les rues de la ville se sont vidées de leur âme. À sept heures tardives, les Lénoniens ont pour la plupart regagné leur logement. Les rares citadins qui sont encore sortis sont soit ivres morts, soit à la recherche des cuisses chaleureuses d'une cata. Nous le plus souvent, les deux. Vous atteignez enfin l'endroit, sûr, que connaît le pire aux barbares. Un simple réveillé à chevaux. J'aime bien l'odeur du foin. Elle ferme-t-il d'un ton qui n'autorise aucune contestation. Je connais les tauliers. C'est des gens fiables. Ils ne laisseront passer la nuit ici sans discuter. Ça ne me dérange pas, mais... Ça ne me dérange pas, mais... Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire ? On ne peut pas passer toute notre vie à se repoursuivre par des orques, des gardes, ou je ne sais pas quoi. J'ai essayé d'y réfléchir sur le chemin, justement. C'est vrai que je ne peux pas te protéger. Je ne peux pas te protéger éternellement. Si ça continue comme ça. Ça me donne une idée. Le geste délibéré. Votre compagnon enfouit l'une de ses mains dans son sac et en extirpe la corne de grog. Qu'il avait entreposé plus tôt, sans que la moindre goutte se soit renversée à l'intérieur. Il nous rend ce détail intéressant, mais peu prioritaire. Vous attendez que le barbare finisse de boire avant de l'enjoindre à développer sa pensée. Et du coup ? Hein ? Votre idée ? Dites-vous en faisant un moulinet de la main. Bah, c'était boire, du coup. Toute cette marre, ça m'a donné ça. Vous vous pincez les yeux en poussant un soupir de frustration avant de réfléchir à votre pendant que l'autre finit sa boisson tranquillement. Les orques de la Tarverne. Vous avez un gros symbole attaché à l'épaule, comme deux yeux rouges qui se dessinent sur une grosse tâche noire. Ça vous dit rien ? Oui, bien peur que non. Mais on est à la capitale, il y a forcément des gens qui savent. Ce qu'il nous faut, c'est des infos sur ce symbole. Mais comment faire pour en obtenir ? Oh, ça n'a rien de plus à mes gamins. Seulement... Enfin, demain, on demandera à tous les habitants de l'Enonia. Si elles ne veulent pas nous dire... Ben, je les frapperai dans la bouche, jusqu'à ce qu'ils disent. Et ils n'en savent rien ? Ben, ils s'en remettront. Oh, le pire au barbare. Plongé en pleine réflexion, suite à cet échange, vous vous apprêtez à approfondir la stratégie un peu simpliste de votre ami. Avant qu'un renflement tonitruant ne vienne, trouble le silence. Vous recroquevillez sur votre paillasse en utilisant votre sac comme rayé. Vous ignorez si cette journalité est la pire de votre vie. Ou si elle annonce au contraire. Un maigre espoir pour votre avenir. En tout cas, elle fut beaucoup trop longue. Trop épuisée pour gérer vos émotions, vous sombrez dans un profond sommeil. Cette nuit paisible au fond de l'écurie vous fait regagner 4 points de vie. Plus 2 points de vie si vous disposez de la marmite. Si vous avez un kit de soin, n'oubliez pas de multiplier les points de vie récupérés par 2. Donc, je gagne 4 points de vie. Donc, j'en ai 8. Il faut que j'allez en 12. Et les gars, je crois que je vais vous laisser là. Parce qu'il y a la fatigue. Mais on va continuer. On va continuer. Est-ce que je continue demain ? Je ne sais pas si je continue demain. Mais je continuerai. Et ça, c'est sûr. C'est sûr et certain. Parce que vraiment, une fois que tu comprends comment ça peut fonctionner. En fait, c'est carrément bien. Donc, les gars, c'est le premier RP que je fais. Là, vraiment, je l'ai fait à 1h du matin. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup, beaucoup de gens. Donc là, il n'y avait pas beaucoup de gens. Je ne sais pas si c'est un truc qui intéresse ou pas. Donc, ça, on verra les prochains jours. Demain, je ne sais pas si je stream dessus. Je crois que je vais devoir replier la table. Et ça, ça me fait chier. Mais bon, c'est... Donc, les gars, je vous remercie d'avoir regardé ce stream. Je rappelle que demain, jeudi, jeudi, les gars, il y a le live Lego avec Igor. Pourquoi je fais ça, moi ? Parfait. 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 Parfait, on peut éloigner de lui. Voilà les gars, le Poudlard, j'ai regardé, ça fait exactement 8 mois que je l'ai, 8 mois et demi même, 8 mois, 3 quarts, presque 9 mois. Euh, si, c'est ça, si, ouais c'est ça, plus de 6000 pièces, Edwige, c'était 3020 pièces, c'est 6060, je crois, 6040. Donc, vraiment les gars, ça va être une dinguerie. Euh, je, 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 les gars, ça sera un live plus que qualitatif et ça, je vous le promets. Euh, là, sincèrement, vous dire un temps de travail, c'est rien, c'est, 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 c'est ce ventre, moi, je sais, mais, mais, ça, ça a bien réfléchi. Ça, ça, il va y avoir du bon matos, ça va être vraiment un live de fils de pute, les gars, vraiment, ça va être un live de bâtard. Et ça, ça fait, ça va faire plaisir. déjà à moi déjà parce que j'aime les constructions lego à igor parce que il voulait faire un live lego après j'avais fait avec jérémy jérémy oui il aime bien quand il ya des gros événements comme ça qui se passe il passera faire un coucou fabien il sera là donc pour le peu qu'il vienne il fasse un coucou pas des kilomètres fin il va se passer des choses il y aura du matos sur il y aura des choses fin les gars vous voyez pas fait chier en fait chier putain vous voyez pas enfin bon ça va être une dinguerie même au niveau des caméras il va y avoir des choses qu'avec jérémy on n'avait pas encore réussi à faire et je suis je suis pressé je suis énormément pressé voilà donc n'hésitez pas vraiment à partager un max déjà les gars jeudi jeudi on commence à 18 heures le live et on le termine pas avant de l'avoir terminé tant que le live n'est pas terminé c'est mort c'est mort c'est mort le live ne se finira pas tant que le lego ne sera pas terminé donc voilà les gars je vous souhaite une bonne nuit une bonne soirée et on se retrouvera pour la forteresse du chourde rond noir maintenant que c'est lancé maintenant que c'est lancé par contre je vais peut-être prendre une petite table les gars ça prend toute ma chambre mais ça prend littéralement toute ma chambre les gars je vous montre genre rapidement là vous voyez il ya la table il ya la table voilà et là bas il ya ma chambre et hop ça tape le bord là-bas jusque dans mon lit car non c'est c'est ignoble c'est ignoble voilà comme là les deux caméras bisous et à demain on va pas faire traîner plus longtemps le revoir comme bisous et à demain et à demain et à demain on a on a on a on a on a on Sous-titrage ST' 501 ... 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